Tom, petit Tom, tout petit Tom, Tom, Barbara Constantine Chocolat à la framboise Il a fait le tour du rayon confiserie dix fois avant de se décider. Et puis finalement, avec la monnaie qui lui restait, Tom s'est payé une plaquette de chocolat. Fourré à la framboise Ça faisait longtemps qu'il en avait envie, à cause de la photo sur le paquet. Des framboises roses et géantes, hum, Ça lui chatouillait les papilles, rien qu'à les regarder. Il est sorti du magasin, a attaché ses vingt kilos de croquettes de chaque côté du porte-bagages et a repris la route. Il a attendu d'avoir très faim avant de s'arrêter. Et puis il a choisi un arbre, a appuyé son vélo contre le tronc, s'est assis à son pied. Et là, il a sorti la plaquette de sa poche. Délicatement, sans déchirer la jolie photo des framboises, ni le papier doré, il l'a ouverte. En prenant tout son temps, il a cassé le premier petit carré, l'a regardé de tous les côtés, l'a humé longuement, et enfin, l'a glissé dans sa bouche. C'était clair. Il se rappellerait toujours ce moment. Il a fermé les yeux, a laissé fondre sur sa langue la mince couche de chocolat, et quand il a senti poindre l'arôme et la texture de la framboise, il a poussé un très, très long soupir. Ah la vache, c'est trop bon ! Et puis il a rouvert les yeux. La première impression était passée. Alors il a englouti tous les autres carrés pour essayer de la retrouver. A la fin, il s'est dit qu'il aurait dû arrêter avant. Mais c'était trop tard. Il avait fait la connerie. Un peu écoeuré, il a froissé l'emballage, l'a jeté derrière lui. Il a grimpé sur son vélo et s'est remis en route. Avant d'arriver chez Madeleine, il a dû s'arrêter. Il a vomi dans le fossé. Un dégueulis noir avec des filets roses. Rien qu'à voir, ça lui a donné des suées. Balou et Lemité l'attendaient, allongés côte à côte devant la porte fermée. À l'instant où il a ouvert, ils se sont précipités sauvagement dehors en le bousculant. Il a failli tomber. Il les avait effectivement fait attendre trop longtemps. L'odeur l'a testé. Il a tout nettoyé très vite et puis s'est allongé sur le lit pour se reposer. La tête lui tournait. Mais la journée avait été rude. Tous ces kilomètres à vélo, la plaquette de chocolat sur l'estomac et ces merdes de chiens et de chats à l'arrivée, ça aurait mis n'importe qui à plat. Et Tom s'est endormi. Vers minuit, il s'est réveillé. Il se sentait mieux, mais pas complètement remis. Son estomac faisait encore des nœuds. Il a cherché dans le garde-manger de quoi faire un bouillon. C'est tout ce qu'il pouvait avaler. Et il a décidé de rester dormir là. Joss, de toute façon, ne devait pas rentrer avant le lendemain soir, dimanche. Et la poule se débrouillerait bien sans lui pour se trouver à manger autour du mobilhome. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501